Le tremblement de terre s'est ressenti partout. Comme ici, dans le métro de Taipei, où les gens tombent sous l'effet des secousses. Sur ce plateau télévisé où les projecteurs sont sur le point de tomber. Ou encore là, dans cette piscine qui se transforme en bain à remous géant. Il est 8h ce matin, lorsque Taïwan est frappé par un séisme sous-marin d'une magnitude supérieure à 7, soit le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans. Yohan est à Taipei en vacances. Il a été réveillé par le tremblement de terre. Tout a commencé à trembler de partout, les meubles, toutes les affaires, donc beaucoup de bruit. Je n'ai pas voulu me mettre debout parce que ça m'a fait peur. Je me suis assis, je ne savais pas comment réagir. En vrai, j'ai quand même eu peur. Dans les rues de la capitale, beaucoup de dégâts. Ici, il ne reste plus rien de cette usine. Alors quelques heures après le tremblement de terre, il faut faire vite et secourir au maximum la population. Il y avait 57 personnes à l'intérieur. En plus de notre évacuation immédiate, 3 personnes étaient bloquées. La dernière a été secourue vers midi. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne blessée. Sur la côte est, nombreuses sont les villes touchées, comme à Oualien, épicentre du séisme. Sur ces images, on peut voir ce bâtiment de 7 étages, incliné à 60 degrés. Pour l'instant, on ne signale ni blessés ni morts. En raison des normes de construction strictes, une catastrophe majeure semble avoir été évitée. Contrairement à 1999, où un tremblement de terre de magnitude 7,6 avait fait 2400 morts. Sous-titrage Société Radio-Canada